On a tous, comme je le dis souvent entre guillemets, notre traversée du désert, notre désert de Gobi à traverser. Peut-être que vous avez tous eu, notez-moi ça dans les commentaires, mais peut-être que vous avez déjà tous vécu ou vous vivez en ce moment votre désert de Gobi, votre traversée du désert de Gobi. Et vous allez peut-être en avoir encore. Oui, on a des traversées difficiles, mais la pire des choses est de vous isoler. Et le réflexe là encore de la classe moyenne, de M. et Mme Tout-le-Monde, c'est quand ça va mal de cesser de parler, de ne plus rencontrer de gens et de rester seul. Et quelle est la conséquence de ce réflexe injecté par la classe moyenne et qui se déplace de génération en génération étonnamment ? Étonnamment, ça se transmet de génération en génération que quand ça va mal, on reste seul, on ne dit rien, zipp-zoup. C'est un drame. Quand on est seul et quand on est isolé, on continue et on accélère le fait de sombrer. Isolement égale contre-performance. Rencontrer un maximum de gens. Le septième changement que vous devez mettre en place, c'est un, de cesser d'avoir peur des autres. Étranger, inconnu égale opportunité de croissance. Pas égal danger. Étranger égale opportunité de croissance. Pas danger. Les médias vous amènent à détester les autres. Et souvent, vous vous a éduqué comme ça parce que vos parents entendent déjà ça. Inconnu, inconnu égale il a ce que moi j'aimerais avoir. Si tu ne vas pas vers un inconnu, chaque jour, si chaque semaine vous ne rencontrez pas des gens que vous ne connaissez pas, vous souffrirez dans quelques mois, quelques semaines, disons. Sous-titrage ST' 501